Pas de solution en revanche pour faire face aux pénuries de médicaments qui s'aggravent depuis plusieurs jours. Vous l'avez peut-être vous-même constaté, la liste des produits manquants s'allonge considérablement en pharmacie. Paracétamol, augmentin, ventoline et aussi plus grave des médicaments d'importance vitale. Alors comment faire et comment expliquer aussi cette soudaine pénurie ? À Angoulême, en Charente, on retrouve Raphaël Asensio et Julien Delage. Les pharmacies en difficulté. D'habitude, c'est beaucoup plus plein que ça. C'est vraiment la bérésina. On ne sait plus quoi dire aux gens. Julien Lequante a passé une commande de médicaments hier pour son officine, mais plus de la moitié était indisponible. Vous avez 40 références en rupture, dont le doliprane, dont les ferragans. On a vu les premières difficultés courant avril. Ça n'a fait que s'accentuer. Pour ses clients, le risque de manquer de certains de ses produits. Alors justement, on a une rupture. Est inquiétant. Ça fait partie des médicaments qu'on a l'habitude d'utiliser dès qu'on a mal quelque part. Les maux de tête, etc. Puis à l'entrée de l'hiver, ça sera embêtant, ça c'est clair. Si les gens ne l'entouvent plus, ils font comment ? Ils sont obligés de prendre autre chose. Mais bon, quand on est habitué à prendre un certain médicament, on n'a pas trop envie de changer. Constat similaire dans cette pharmacie d'une commune voisine, même pour des produits spécifiques à certaines maladies graves. Ça c'est une insuline, je n'en ai pas en stock. J'ai trois filières d'approvisionnement. Je demande la disponibilité. Et sur les trois, j'ai non disponible. C'est pour quel produit vous disiez ? Et ça c'est pour une insuline, c'est pour traiter les patients diabétiques. Des tensions d'approvisionnement de plus en plus fortes. Incompréhensible pour ce président de syndicat. Clairement, on n'arrive pas à avoir des explications qui sont claires, nettes et précises. Avec la grippe qui arrive, les pathologies hivernales, c'est un problème. On n'aborde pas la période hivernale de façon sereine. Selon certains experts, plusieurs facteurs sont responsables de cette pénurie de médicaments, comme les difficultés d'approvisionnement en matière première, ou encore la délocalisation de cette industrie.